Madame la Présidente de l'Université du Québec, Monsieur le Directeur général de l'ENAP, chers membres du corps professoral, diplômés et invités, je suis très fière de recevoir ce doctorat d'honneur de l'ENAP. Il faut dire que quand j'ai obtenu mon diplôme en commerce il y a déjà bien des années et je vous épargne les chiffres, je ne m'imaginais pas que je serais un jour vérificatrice générale du Canada. Ce que je souhaitais surtout, c'était une carrière stimulante qui me permettrait de continuer à apprendre. Je m'étais dit si jamais je cessais d'apprendre, je changerais de voie. Et je peux vous assurer qu'après 9 ans au bureau du vérificateur général comme vérificatrice générale, je suis toujours heureuse d'aller travailler le matin. Comme vous le savez, mon rôle consiste à fournir au Parlement l'information dont il a besoin pour tenir le gouvernement responsable de la manière dont il gère les fonds publics. Pour moi, c'est plus qu'un travail, c'est un rôle clé dans notre société démocratique. Je me fonde sur les constatations de nos vérifications pour dire que la bonne marche d'un gouvernement dépend des capacités de sa fonction publique, c'est-à-dire de la compétence et les connaissances des fonctionnaires en poste. Plusieurs des vérifications que nous avons faites ont conclu un manque de personnes qualifiées pour mener à bien les programmes du gouvernement. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je suis heureuse que l'ENAB se consacre à développer les capacités au sein de la fonction publique. Mais il y a une autre capacité qui, à mon avis, devrait être au moins aussi importante aux yeux de la fonction publique. Il s'agit de la capacité à collaborer et à travailler de façon productive avec des tiers. Je suis convaincue que c'est là le trait qui démarque les leaders exceptionnels. Le Canada, comme n'importe quel autre pays, est appelé à réagir à des situations imprévues, comme des pandémies, des catastrophes naturelles ou des crises d'origine humaine. Quand ces situations se produisent, il est rare qu'une seule compétence ou un seul ministère ou organisme puisse à lui seul assurer toute l'intervention qui s'impose. La collaboration est nécessaire. J'aimerais m'appuyer sur deux exemples tirés de nos vérifications pour vous expliquer pourquoi la collaboration est si importante, à mon avis. Ce ne sont pas des exemples qui manquent des difficultés qui surviennent quand plusieurs organismes ou hors de gouvernement doivent tous intervenir dans une situation et coordonner leurs affaires. Le plus criant de ces exemples est peut-être celui des secouristes et des sauveteurs qui, faute d'équipements compatibles, ne peuvent se parler pendant une crise. Il est évident que le gouvernement doit être prêt à intervenir vite et de façon efficace quand une urgence se produit. Et je vois ici le sous-ministre qui en est en charge. Le Canada doit avoir en place une approche coordonnée et intégrée pour que les organismes fédéraux, provinciaux et municipaux sachent quel rôle chacun d'eux seraient appelés à jouer pendant une telle crise. Sécurité publique Canada est l'organe coordinateur pour le fédéral et il doit élaborer les politiques, normes et plans qui définissent les rôles et les responsabilités des divers intervenants afin de mettre en place cette capacité d'intervention fédérale coordonnée. Le but est d'éliminer tout risque de confusion et de créer un point de coordination à l'échelon fédéral. Dans notre rapport de l'automne dernier, nous notions que Sécurité publique Canada avait fait quelques progrès sur le front de la stratégie, du cadre de travail et des plans. Cependant, il n'avait pas exprimé en termes concrets son rôle de coordonnateur par rapport à une approche touristique globale pour gérer les activités des institutions fédérales qui ont un rôle à jouer pendant une urgence. En raison de cette lacune, il était difficile de saisir quelles mesures étaient nécessaires pour assurer une intervention fédérale coordonnée advenant une crise d'envergure nationale. De même, dans notre rapport de mars 2009 sur la Sécurité nationale, nous notions que l'échange d'information en Transports Canada et la GRC pour lutter contre le crime organisé dans les grands aéroports était inefficace. En effet, le processus qu'utilisait Transports Canada pour évaluer les demandes de laissés-passés de sécurité pour les employés des aéroports ne comportait pas d'examens systématiques de toutes les bases de données renfermant des renseignements criminels. Par conséquent, Transports Canada pouvait se trouver autorisé des personnes à risque élevé de par leurs associations avec le milieu criminel à pénétrer dans les zones contrôlées des aéroports du Canada. Dans nos observations, nous affirmons que des organismes en cause auraient tout à gagner à resserrer leurs liens de collaboration. Il pourrait alors mettre en commun leurs pratiques exemplaires et trouver ensemble les solutions les plus efficaces pour parer aux difficultés auxquelles ils se butent. Mon bureau n'hésite pas à collaborer avec nos homologues. Nous avons travaillé avec les vérificateurs des provinces sur divers dossiers, notamment l'initiative des dossiers de santé électronique et je suis très content de voir mon collègue Renaud Lachance ici aujourd'hui. Nous offrons aussi nos conseils et notre expertise au bureau de vérification de pays en voie de développement et nous confions à nos pairs étrangers, comme il a été mentionné, le soin de revoir nos pratiques de vérification. À mon avis, les collaborations comme celle-ci sont dans l'intérêt de tous. Les employés y gagnent en expérience et en expertise. Nous y gagnons en mettant en commun ce que nous avons appris, les nouvelles pratiques et les nouvelles approches. Cela nous permet de minimiser le chevaussement des affaires et les coûts. Alors même que les programmes gouvernementaux se font de plus en plus complexes, il est de moins en moins réaliste de songer qu'un seul ministère puisse tout gérer. Je me permets donc de vous conseiller fortement d'accueillir le réflexe de songer dans tout ce que vous entreprenez à la valeur ajoutée qu'une collaboration pourrait apporter. Je vous remercie encore une fois de l'honneur que vous me faites. Je suis très fière de maintenant faire partie des anciennes de l'ENAP à Gatineau et je compte suivre la contribution de l'École et de ses diplômés à l'amélioration de l'administration publique. Merci beaucoup. Applaudissements